Hey et bien si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout activer les notifications Aussi tu peux lâcher un like et autre chose je voulais te dire que tu peux désormais m'ajouter sur mon snapchat Qui s'ajoute directement à l'écran Allez je te laisse avec cette vidéo Ciao ciao Hey et bien bonjour à toutes et à tous amis c'est Firefrag j'espère que vous avez bien en tout cas moi ça va super les gars Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu exceptionnelle parce qu'on a pas été avertis de la mise à jour Mais il s'avère qu'il y a eu une nouvelle mise à jour Minecraft qui est tombée hier alors que vous regardez cette vidéo Alors pour cette nouvelle mise à jour alors je vais vous présenter simplement tout ce qu'il y a de plus gros pour moi En fait tout ce qu'il y a des plus grosses modifications qui ont été faites pour ma part Enfin je trouve après certains youtubeurs ne sont pas d'accord avec moi Mais personnellement je trouve que pour moi c'est les plus grosses modifications qui ont été faites Voilà sur cette mise à jour Donc pour les plus grosses modifications tout d'abord nous avons de nouveau les packs de skins anniversaire Voilà qui sont tous réapparus donc voilà comme vous voyez je vais tout vous montrer les skins apparemment Donc voilà avant il était indisponible de retrouver les packs anniversaire et là on a tous les packs anniversaire qui sont revenus Donc voilà c'est vraiment plutôt pas mal ça va redonner un beau style en fait au jeu Il va y avoir beaucoup plus de joueurs qui vont mettre des packs de skins différents et franchement c'est plutôt cool Car ils sont gratuits sur le Play Store donc je vous invite vraiment à les télécharger avant qu'ils ne soient trop tard Avant qu'ils ne les retirent comme souvent ils font donc voilà je vous fais voir vraiment très rapidement les skins qu'on peut acquérir grâce à cela Donc on a même le Weezer franchement c'est vraiment un truc de ouf qu'ils aient rajouté ces skins Voilà je ne pensais vraiment pas qu'ils aient rajouté mais bon apparemment ils ont rajouté les skins Et voilà c'est plutôt une modif très très sympa Ensuite pour la deuxième grosse modification alors là on a vraiment une grosse modification au niveau du porte-armure comme vous voyez Bah voilà à l'écran on peut mettre maintenant des épées sur le porte-armure et le porte-armure contient maintenant des bras Ce qu'il ne contenait pas avant donc voilà franchement ça rend un super design Si vous faites une petite collection en survie de porte-armure etc c'est vraiment super cool Ensuite on a le cheval voilà le cheval comme vous voyez il a changé voilà Maintenant il y a les armures en cuir pour le cheval qui sont disponibles comme vous voyez voilà Les armures en cuir alors pour le mettre c'est très simple vous faites comme si que vous mettiez une armure simple voilà Armure en cuir pour cheval franchement c'est vraiment une super modification Donc là j'essaie vraiment de vous faire le débrief vraiment des plus grosses modifications qui ont été faites pour Enfin pour ma part parce que je trouve vraiment le plus rapidement possible voilà histoire que vous perdez pas de temps etc Donc là hop vous voyez l'armure en cuir pour cheval franchement énorme Ensuite les distributeurs ont été modifiés au niveau des feux d'artifice Alors avant les feux d'artifice ne partaient pas dans tous les sens Et là vous voyez que le feu d'artifice part et je crois même qu'il y ait une modification Au niveau de la couleur regardez il y a un petit aspect jaune derrière le feu d'artifice Je me souviens pas ouf on tire sur les chevaux je me souviens pas si ça y était avant Mais franchement comme vous voyez maintenant les feux d'artifice partent voilà du bon sens quoi Et franchement ça rend super cool donc vous pouvez voir qu'aussi dans les deux sens ça fonctionne Donc voilà voilà Ensuite on a eu une grosse modification au niveau des chaudrons Alors comme vous voyez on peut mettre de la potion dans les chaudrons ce qui n'était pas possible avant Donc par exemple je vais vous montrer autre chose je vais prendre d'autres potions voilà Donc vous allez voir que si on ajoute une deuxième potion voilà il y a un bruit d'explosion Et ça fait des petites particules plutôt sympa mais comme vous voyez on peut vraiment modifier Waouh ça fait tout un bordel Mais on peut vraiment modifier voilà ce que contient les chaudrons Alors si on se met dedans en survie j'ai pas mis les privilèges d'autre Mais voilà ça ne donne pas les capacités de notre potion malheureusement Donc pour moi ça c'est vraiment les plus grosses modifications qui ont été faites à cette mise à jour Bon là on va se retrouver pour un peu de lecture pour voir vraiment toutes les modifications qui ont été faites dans cette mise à jour Voilà pour vraiment toutes les modifications qui ont été ajoutées Alors on a l'ajout du pack Meshop Mythologie Nordique L'ajout du pack de Steam 4ème anniversaire comme je l'ai dit Les chevaux ont été retravaillés donc apparemment c'est retravaillé Ajout de l'armure en cuir pour cheval Donc voilà il peut être teinté comme n'importe quelle armure et octroie 1,5 d'armure lorsqu'elle est équipée à un cheval Les chaudrons peuvent désormais contenir des potions Vous pouvez vider vos potions dans vos chaudrons puis les récupérer avec des fioles Attention lorsque vous mangez différents ingrédients comme je vous l'ai fait voir juste avant Utiliser des flèches sur un chaudron rempli de potions créera des flèches imprégnées du même type Alors ça c'est vraiment très cool Ajouter des teintures dans un chaudron rempli d'eau Les mélanger et ajouter Alors et attendez On va relire on va relire j'ai perdu le truc Les couleurs dans un chaudron rempli uniquement d'eau Ok les bannières peuvent également être nettoyées dans un chaudron rempli d'eau Ce qui retirera la dernière couche ajoutée à la bannière Ok ok Ajouter des bébés zombies jockeys Pouvant chevaucher toutes sortes de créatures C'est plutôt pas mal ça Dans les modes de difficulté les plus élevés Les withers invoquera désormais des withers squelettes pour se protéger Ah ouais quand même Amélioration des villages pour qu'ils correspondent mieux à leur biome Bien vu ça franchement c'est une modification qui manquait Les distributeurs lancent désormais les feux d'artifice dans la direction dans laquelle ils font face C'est plutôt pas mal Les distributeurs lancent désormais des crânes Si le fait de les placer ne fait pas apparaître de créatures Ok ok Les porte-armure ont désormais des bras Et peuvent être posés manuellement Ou grâce à l'énergie de redstone Donc voilà on a présenté à peu près tout ce qu'il y avait dans cette nouvelle mise à jour Donc voilà je vais maintenant vous présenter le dernier pack de skins Alors ce dernier est celui-ci Donc pack de skins bien évidemment payant A part quelques skins gratuits qui sont plutôt pas mal On va voir ça Ouf franchement ce qu'il y a est plutôt pas mal On va voir ce qu'il y a Franchement plutôt beau skins Vraiment beau skins Qu'ils ont ajouté là Ça change Ça change vraiment Hop on va vraiment tout regarder les skins Hop il y en a pas mal Il y en a vraiment pas mal Donc je pense que ce pack vaut le coup Waouh celui-là par contre il est vraiment pas mal Je pense vraiment que ce pack de skins vaut vraiment le coup Après ça reste à voir Mais franchement pour moi c'est vraiment un pack de skins qui vaut le coup Et n'oubliez pas d'aller télécharger des packs de skins anniversaires Voilà qui sont dans le paystore Sur ce j'espère que cette petite présentation de mise à jour vous aura plu Si vous avez plu comme d'habitude Lâchez-vous de plus de gros like Abonnez-vous à la chaîne C'est pas déjà fait C'était Fave Prove J'ai à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501